Bonjour, ravi de vous retrouver sur cette cinquième vidéo consacrée principalement à deux choses. La première, c'est la communication, la qualité de nos interactions. Et puis, on le verra dans la deuxième partie, le travail sur les valeurs. Alors, dans cette troisième journée de séminaire, qu'on le suive sur des vidéos ou en salle, eh bien, ce sur quoi nous allons travailler, c'est d'abord cette qualité d'intégration de l'environnement à travers nos relations. Il faut savoir que le monde relationnel est fait d'une partie consciente, d'une partie préconsciente, d'une partie inconsciente. Et que, justement, quand on descend un peu plus dans cette interaction, eh bien, ces trois niveaux, en fait, interagissent en permanence. Et nous, ce qu'on veut, c'est comprendre ce qui se joue à un niveau préconscient pour accentuer la qualité de nos relations au niveau plus conscient dans notre vie quotidienne. La première chose que vous allez travailler, c'est la notion, eh bien, d'écoute active. Être acteur de l'écoute, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre en main la relation, prendre en main la forme de cette relation pour pouvoir entrer plus en profondeur dans la qualité de la rencontre avec l'autre. C'est de rentrer un peu plus, ce que nous, on va appeler en intimité. Donc, pour ça, il va falloir d'abord être à écouter, apprendre à reformuler, à valoriser le point de vue de l'autre avant de chercher à faire passer le sien. Et on va voir, justement, que quand ça part de travers, eh bien, il y a des complications qui se mettent en place, des phénomènes d'attaque ou de rejet, des phénomènes de joute verbale. Et si aujourd'hui, vous êtes confronté à des problématiques de relation, à des problématiques de tension, à des problématiques de conflit, à des problématiques d'incompréhension à l'égard des autres, à des problématiques de manque d'écoute, vous avez le sentiment que les autres vous écoutent, mais en fait, ils ne sont pas vraiment là. C'est très important que vous preniez en main la qualité de la forme de votre interaction, que vous preniez en main la responsabilité des attitudes que vous pouvez développer. A la fois pour mieux écouter, à la fois pour apprendre à reconnaître le point de vue de l'autre avant de chercher à faire passer le vôtre, et puis surtout interagir de manière beaucoup plus constructive dans cette mécanique relationnelle. Pour enfin développer, et c'est ce qu'on fera en fin de matinée, développer ces éléments que vous retrouvez à chaque fois qu'une relation se passe bien. Vous savez, quand quelqu'un défend une idée, ce qu'il défend, ce n'est pas l'idée, c'est le sentiment qu'il a à l'égard de l'idée. Et si vous voulez améliorer la qualité de cette interaction, eh bien, il y a des choses à prendre en compte dans la qualité de la forme. La forme, prendre en compte la forme, c'est nous rencontrer davantage sur le fond. Alors souvent, les gens me disent, oui, mais alors du coup, si on travaille sur la forme, est-ce que du coup, on ne perd pas un peu son naturel ? En fait, votre naturel ou votre authenticité, c'est lié au fond. Vous avez envie de dire oui, c'est bien de savoir dire oui. Vous avez envie de dire non, c'est bien de savoir dire non. Mais pour ça, il faut trouver la forme. Quelqu'un disait, tout peut se dire, mais pas de n'importe quelle façon. Et nous, ce qu'on veut, c'est accroître votre capacité à trouver la bonne forme, à vous adapter à des terrains différents et du coup, à faire de vous cette fameuse communication 4-4 qu'on va développer ensemble, à savoir se mettre en rapport avec les personnes, apprendre à aller chercher les états internes les plus favorables, à conditionner dans une relation, apprendre à valoriser, à écouter et à répondre un peu plus à cette demande qu'ont la plupart des gens, c'est d'entrer un peu plus profondément dans ce qui les touche, dans ce qui les fait vivre. C'est tout ça que vous allez découvrir, évidemment, dans le cadre de cette partie sur la communication. Des points très importants, notamment cette idée de ressenti, avoir une communication beaucoup plus axée sur le ressenti plutôt que sur des informations. Et puis surtout, cette notion de sortir des divergences de points de vue en apprenant à considérer l'autre davantage pour pouvoir davantage ensuite exister aux yeux de la personne qui est en face de vous. Alors, tout ça, évidemment, on va le voir dans ces vidéos, dans ce cours d'information. Et puis, la deuxième grande partie, je vous le disais, davantage axée sur les valeurs. Sachez que vous allez passer le restant de vos jours dans votre futur, donc on va se pencher un peu sur ce futur. Et on va voir comment on peut aider une personne à se reconnecter, au fond, à ses rêves, que ce soit à 5 ans, à 3 ans ou à 1 an. Et à travers ce protocole spécifique de création, de créativité, allez découvrir, au fond, ce qui vous allume vraiment. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui nourrit le plus votre système de valeurs ? Et on va finir là-dessus. Quelles sont ces 5 valeurs qui sont les plus importantes en ce moment pour vous et pour les quelques mois qui viennent, voire les années qui viennent ? C'est un processus important de transformation. C'est par là qu'on va terminer. Et encore une fois, je vous invite à expérimenter ces techniques parce qu'elles ont un tel impact sur la vie des gens pour retrouver du sens, pour retrouver de la conviction, pour retrouver de l'enthousiasme à vivre une vie qui soit beaucoup plus en rapport avec ce à quoi vous aspirez. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour approfondir toutes ces données, notamment liées à cette troisième journée. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada